Alors que Louis XIV a vécu 70 ans passés, c'est quand même incroyable. Puis c'était un bon vivant aussi, il bouffait. Absolument, les repas au grand couvert du roi, c'était interminable, mais interminable. Je peux même te dire c'était quoi les aliments préférés de Louis XIV. Vas-y donc. L'aliment préféré de Louis XIV, c'était les petits pois. Et Louis XIV avait un potager à Versailles qui avait été créé par la Quintigny. Et c'était absolument fou, parce que c'était un visionnaire cet homme-là. Et il avait créé des systèmes de culture pour avoir des légumes et des fruits hors saison. Et ça, c'était la plus grande mode. Manger des fraises l'hiver, quand ce n'était pas la saison des fraises, c'était absolument formidable. Puis lui, avec des systèmes de serre, avec des systèmes où les fruits étaient recouverts de paille pour les protéger contre le froid, puis tout ça, il avait réussi à cultiver à peu près tous les fruits et les légumes qui étaient possibles à l'époque. Louis XIV aimait beaucoup les orangés aussi. Donc, il y avait beaucoup d'orangés à Versailles. Et son parfum préféré était le parfum de fleurs d'oranger. Mais avec la superficie de Versailles, c'était de l'arrogance. Il y avait vraiment un manque de compréhension de la société française où elle en était, puis les gens qui souffraient. Il n'y aurait pas pu faire un jardin incroyable, puis à défaut de vendre les légumes, mais au moins de les offrir à son peuple. Il y avait une déconnexion totale. En fait, je sais que les restes de table à l'époque de Louis XIV, les restes de la table de Louis XIV, on pouvait les acheter, ce qui n'était pas consommé par le roi, parce que c'était des repas gargantuesques qui étaient préparés pour le roi. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Donc, allez, s'il vous plaît, faire subscribe ou abonner sur YouTube. Donc, allez liker la page Facebook d'Eric Zone Podcast. Merci beaucoup.